ce stage sur l'exploration de données ça consiste en quoi exactement alors dans ce stage nous verrons comment trouver des jeux de données comment mettre en forme des jeux de données comment visualiser des jeux de données comment c'est quoi des données au juste alors des données toi tu es né en quelle année par exemple c'est une donnée un peu personnelle oui c'est vrai c'est une donnée personnelle nous nous allons plutôt étudier ce qu'on appelle l'open data c'est à dire toutes ces données qui sont publiées en particulier par les administrations par les états les données par exemple sur la population des données sur les prénoms les plus utilisés en france des données sur les passagers du titanic toutes ces données qui vont nous permettre de produire de l'information et de la connaissance étudier un jeu de données c'est finalement quatre étapes première étape récupérer la donnée et s'assurer qu'elle est fiable deuxième étape visualiser la donnée pour cela on va utiliser dans la plupart des cas un tableur parce que c'est le plus simple et c'est le plus accessible quand on aura trop de données le tableur sera un petit peu limité mais pour les cas comme le cas du titanic c'est tout à fait possible de visualiser ces données à travers un tableau ensuite on aura besoin de représenter ces données à travers des graphiques des cours des histogrammes des cartes et cette représentation permettra finalement de produire une information une connaissance quelque chose que ces chiffres dans un tableur ne nous révélez pas et donc tout l'objet de ce stage est de voir comment à travers différents outils ou à l'aide de différents outils on peut faire parler des données on peut leur faire produire de l'information par exemple je suis prof de maths et avec ma collègue d'histoire géographie avec nos élèves on travaille actuellement sur la résistance est ce que je peux trouver des données faire quelque chose avec ça il se trouve que sur le site du service historique de la défense site de vincennes tu vas trouver une liste de pdf dans laquelle dans un tableau on va retrouver environ 500 mille résistants 500 mille résistants homologués avec leur nom mais donc un pdf fois il va falloir traiter sur le tableur effectivement il va falloir extraire ces données du pdf pour pouvoir ensuite les récupérer dans un tableur et comparer avoir l'âge moyen par exemple des résistants ou savoir de quelle origine de quel pays de quelle ville alors ensuite l'idée une fois qu'on a récupéré toutes ces données des pdf on les aura rentré dans un fichier qui sera exploitable on pourra sur une carte visualiser la ville où sont nés c'est résistant on pourra sur une courbe à l'aide d'une courbe voir quel âge ils avaient cette formation elle est ouverte à tout le monde quel que soit son niveau alors tableur elle est ouverte en tout cas à toutes les disciplines que soit prof d'histoire géo prof de svt prof de sciences physiques prof de maths prof de techno alors là je suis obligé de les dire tous y compris les prof de lettres puisqu'on pourra aussi aborder à travers des logiciels de textométrie une manière d'extraire les mots d'un livre ou d'un recueil de poésie pour les traiter finalement comme des données afin de repérer par exemple l'occurrence le nombre d'occurrence le nombre d'apparitions totale de ces mots dans un livre donc cette formation elle est ouverte à tous quel que soit votre niveau quelle que soit votre discipline